Chers amis, bonsoir. Je vous remercie d'être présents et d'avoir répondu à l'invitation de Pratica Amires que je salue puisque c'est la deuxième fois que je viens ici. Je suis un autre thème de conférence et donc un grand merci Patrick, un grand merci de votre accueil et aussi un grand merci à vous qui avez fait l'effort un vendredi soir de venir ici pour témoigner de votre amour de la France, de votre patriotisme et aussi de la grandeur de notre pays. Aujourd'hui je vous regarde, vous êtes la France, nous sommes la France, tous ici nous sommes la France. Cette France en grand danger qui, si on ne réagit pas, notamment les vrais patriotes, les vrais Français, va perdre son âme et peut-être disparaître pour laisser place à un autre monde dont vous connaissez tous à peu près les tenants et les aboutissants. Donc merci d'être là. Merci d'être ces Français qui ont un sens aigu de ce qu'est le patriotisme. Le patriotisme c'est la terre des pères. C'est la volonté que l'on a de défendre cette patrie jusqu'au sacrifice suprême si nécessaire. N'oubliez pas que si nous sommes là aujourd'hui, on le doit à tous ces poilus qui pendant la grande guerre ont perdu la vie. Un million 400 millions, 1 million 400 mille qui sont morts donc durant cette guerre, plus 7 à 800 mille blessés. Et si on est là aujourd'hui libre, c'est eux qu'on le doit. Et on a une dette envers eux. Je ne sais pas si aujourd'hui, de l'endroit où ils se trouvent, ils nous regardent avec considération et estime. Je n'en suis pas sûr. Parce que la France qui nous ont laissé, c'était une France libre. Une grande France. Celle qui avait été le phare du monde. Aujourd'hui, malheureusement, ça n'est plus tout à fait le cas. Alors Patrick m'a demandé de vous parler un petit peu de qui j'étais avant de parler du sujet central pour lequel je suis là, qui est un peu l'état de notre défense et des forces armées. Alors, bah oui, je suis Christian Pitemal. Je suis né pas très loin d'ici, dans le Comanche, pas loin de mon région, donc c'est pas tout à fait la même région, mais je fais partie aussi de ce monde qui est très près des Pyrénées, dans lequel vous vous trouvez. Et mes racines sont toutes, donc, dans cette région très très lointaine de plusieurs siècles. Comme vous, comme la majorité, je suis un enfant du peuple. J'ai eu la chance d'avoir un père militaire qui m'avait donné les valeurs de ce que devait être un vrai Français qui lui-même l'a démontré et qui m'a incité, finalement très jeune, à choisir le métier des armes. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, j'ai présenté Saint-Cyr, j'ai eu la chance d'être reçu. Et puis voilà, j'ai fait une carrière, dans laquelle je ne vais pas rentrer, car c'est pas le but, qui m'a amené à avoir des postes divers. Et pratiquement 40 ans, pas tout à fait, 39 ans exactement et 8 mois. J'ai donc servi dans, finalement, un monde qui est assez connu de votre part, soit les parachutistes, soit la Légion, essentiellement. Et puis, bien sûr aussi, j'ai rendu une carrière d'officier en état-major, dans des postes en école. J'ai aussi, malheureusement, été au cabinet du Premier ministre pendant trois ans, où j'ai découvert un peu un autre monde qui, peut-être, me permet d'être là aujourd'hui. C'est parce que j'ai découvert ce que c'était cette classe politique, pendant trois ans, à l'avoir vu vivre de l'intérieur, avec ses forces et ses faiblesses, que j'ai choisi, après avoir donc accompli ces 40 ans, de peut-être faire autre chose et essayer de défendre cette France qui ne l'était pas par la classe politique. Donc, le parcours, il a été divers. Et quand je suis arrivé au terme de ce parcours, peut-être en 2000, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire ? Alors finalement, ayant vu les politiques, au plus haut niveau, à Matignon, c'est quand même le plus haut niveau de la politique, avec l'Elysée, je me suis dit, eh bien, je vais essayer au niveau local, donc de devenir un élu. Et puis, je me suis présenté, donc, avec une liste d'intérêts général, local, dans une ville qui était tenue par le Parti communiste. Et donc, j'ai fait sept temps de conseiller municipal. Dans l'opposition, pour ceux qui sont des élus, il y en a peut-être dans la salle, c'est dur d'être dans l'opposition. On n'est rien, il faut tenir. On nous cache pratiquement tous les résultats importants de la commune. Et on est vraiment, on a juste la possibilité de s'exprimer. Quant au vote, on sait que généralement, les deux tiers des voix, ils sont la majorité, un tiers pour l'opposition, donc on n'existe jamais. Mais on apprend un petit peu ce que c'est que la classe politique. Et donc, finalement, j'ai fait ça pendant sept ans. Et puis, en même temps, comme ça n'occupait pas tout mon temps, j'ai, pendant une dizaine d'années, eu l'honneur d'être président de l'Union nationale des parachutistes. Vous savez, qui est la plus grande association du monde parachutiste, qui comprend entre 10 et 11 000 membres, dont le siège est à Paris, et qui représente la quintessence de ce qu'est ce monde des Paras, qui est un monde à part, mais un monde dans lequel il y a une immense richesse, où il y a des valeurs fantastiques, qu'on ait été appelés, engagés, militaires du rang, sous-officiers, officiers, on partage tous des valeurs communes, l'esprit Paras, avec la satisfaction d'avoir été ensemble dans un certain nombre d'endroits. Donc, ces 10 années, eh bien, je les ai vécues passionnément, à fond, et j'ai essayé de donner avec mes capacités. On a des capacités, mais on ne peut jamais plaire à tout le monde. On fait des heureux, puis il y a des gens qui vous critiquent, mais ça fait partie des gens qui assument des responsabilités. Et donc, quand j'ai eu terminé, en 2014, puisque j'ai été président de 2004 à 2014, eh bien, je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Et c'est là qu'avec quelques camarades, dont certains sont ici d'ailleurs, on a décidé de créer une association patriotique. Il s'appelle donc le Cercle des Citoyens Patriotes, qui, disons, avait pour objectif un petit peu de défendre la France, la grandeur de la France, cette France éternelle qui nous colle à la peau, et d'essayer, peu à peu, de transmettre et de défendre ces valeurs. Ces valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure, dont notamment les poilus de 14 ou 18 ont défendu de manière opiniâtre sur le sol national. Voilà. Et donc, on est parti comme ça. On a créé cette association. Et c'est vrai qu'en essayant de dire la France est dans une situation très, très difficile, on a eu conscience aussi, en ayant rencontré des difficultés, mais aussi des déceptions, de constater que finalement, des patriotes, il y en avait beaucoup, des patriotes dynamiques qui étaient prêts à se battre pour défendre la grandeur de l'enfance, alors ils n'étaient pas très nombreux. Pour des tas de raisons. De désarmement moral, de soumission au pouvoir en place, de peur d'avoir des difficultés. Et donc, finalement, c'est vrai que cette classe politique, qui aujourd'hui est une oligarchie, donc un petit nombre de gens au pouvoir, qui imposent à la France une quasi-dictature, qui prive les gens de la liberté d'expression, je vous en reparlerai, qui fait qu'un mouvement comme celui des Gilets jaunes, nobles, généreux, un mouvement qui ressemblait à celui peut-être du Moyen-Âge. Ces gens qui étaient aussi des révoltés contre le pouvoir à l'époque, qui était la monarchie, eh bien, se battaient pour changer un peu le cours des choses. Et donc, j'ai rencontré avec tous ceux qui m'entourent, et tous ceux qui ont l'honneur de diriger des associations patriotiques, une immense déception, devant l'inertie générale qui habite les Français. Et qui les fait, finalement, plutôt se tourner vers la société de consommation, vers, oui, le consumérisme, vers le plaisir immédiat, alors que nos valeurs fondamentales, notre histoire, notre civilisation, notre culture sont en train de disparaître. Voilà. Alors, aujourd'hui, je suis venu là, on était, on avait l'intention de venir pour aussi une autre raison, de faire notre conseil d'administration, et comme on avait quelques problèmes, je me suis tourné vers Patrick, Patrick, que j'avais déjà rencontré, je vous l'ai dit, il y a près d'un an et demi, pour lui demander s'il voulait nous héberger. Et comme je sais que c'est un vrai patriote qui fait beaucoup, eh bien, il n'a même pas hésité une seconde, il a répondu, oui, vous serez bienvenus. Et donc, en même temps, il m'a proposé de faire avant, avant notre conseil d'administration, qu'on fera demain, et faire une soirée avec des patriotes, que je félicite d'être là, pour essayer, justement, de juger un petit peu de l'État, de notre défense. Vous le savez, dans le cadre de ce cercle de citoyens patriotes, qui a été créé, donc, en 2015, et dont je suis le président, et j'ai rencontré quelques déboires. Vous le savez, un certain 6 février 2016, à l'époque, la jungle de Calais battait son plein, il y avait tous les jours des exactions, des viols, des vols. Les Calaisiens ne savaient plus vers quel sein se vouer, se tourner. On a décidé, avec d'autres, parce qu'il y avait un mouvement européen de contestation de cette immigration massive, dans différents pays, et d'essayer de crier notre mécontentement et notre colère face au non-respect de l'État de droit, et notamment à Calais, qui est, vous le savez, une ville de 72 000 habitants, une ville qui se situe juste en face de la Grande-Bretagne, et qui était, donc, totalement dévastée, envahie, avec une peur terrible. Et donc, on a décidé d'aller là-bas, pour crier notre indignation face à l'inertie de l'État, qui tolérait un État de non-droit, et notamment la disparition de nos valeurs, puisque, finalement, tous les jours, il y avait des problèmes énormes, je répète, de vols d'exaction, de viols, dans la jungle de Calais, et l'État, en fait, ne bougeait pratiquement pas. Donc, on a été là-bas, ça ne s'est pas très bien passé, la manifestation était interdite, et comme on était quand même là, eh bien, voilà, on pensait qu'on s'était terminé, on allait regagner nos voitures, et là, eh bien, à ma foi, l'État a jugé utile que celui qui était supposé être l'organisateur, que je n'étais pas, mais pour eux, je l'étais, et qui participait à une manière, a décidé donc de m'arrêter, parce que, bien entendu, étant un officier général en deuxième section, j'étais soumis à un devoir de réserve, et que je n'avais pas le droit, publiquement, de mettre en cause l'État, même s'il ne respectait pas le droit international, et notamment celui de créer des zones de non-droit sur le territoire national. vous savez ce qu'il était advenu, j'ai été, bien sûr, relaxé par les magistrats, je ne m'attendais pas à être relaxé. Ah là, non, il y avait deux griefs, le premier, j'étais supposé être l'organisateur d'une manifestation interdite, et deux, je n'aurais pas obtempéré aux sommations qui avaient été exercées donc par les forces de l'ordre. Donc, cette arrestation m'a valu, bien sûr, deux jours et demi de détention au garde à vie dans des conditions assez épouvantables, je ne m'en ai même pas donné la possibilité que je puisse prendre une douche, même pas la possibilité puisque je devais passer en comparution immédiate le lundi matin, de me donner un crayon et un papier pour que je puisse préparer ma défense parce que bien sûr, je savais très bien que la comparution immédiate, vous sortez avec les brassets pour aller directement à, vous savez où, voilà. Donc, miraculeusement, le président du tribunal, le 12 mai, donc 2016, a trouvé que, finalement, il n'y avait rien à me reprocher et que donc, il me relaxait sur les deux faits qui m'étaient reprochés, être l'organisaire une manifestation interdite et de ne pas avoir obtempéré aux sommations. Je me suis dit, c'est gagné. Maintenant, je suis blanchi par la magistrature, donc, je n'ai pas de soucis à me faire. Mais l'ordre administratif de la défense à laquelle j'appartiens, veillez. Ils se sont dit, il est passé au travers des mailles du filet, alors maintenant, on va s'occuper de lui. Et donc, le ministre de la défense de l'époque, bien sûr, qui avait pris conseil auprès du président de la République, à l'époque, c'était François Hollande, et le ministre, c'était M. Le Drian, on dit, on ne peut pas laisser faire ça. Il faut que cet homme-là, qui a bravé l'État, qui s'est permis de ne pas respecter le devoir de réserve et a utilisé sa liberté d'expression pour condamner l'État, il faut que on le détruise. Et donc, j'ai été convoqué pour passer devant ce qu'on appelle un conseil supérieur de l'armée de terre, réuni au plan disciplinaire, pour éventuellement être radié des cadres. J'étais optimiste, quand même, parce que les magistrats, c'est l'ordre supérieur de la magistrature, et avant l'ordre administratif. Je me suis dit, on est parti avec mes deux avocats, on s'est dit, ouais, bon, puisqu'il y a eu les magistrats qui m'ont blanchi, puisque j'ai eu deux relax sur les deux faits incriminés, on peut aller là. Eh bien là, non, pas du tout. Parce qu'en face de moi, j'avais des militaires. Six. Un. Non, deux, cinq étoiles, et quatre, quatre étoiles. Tous des gamins à côté de moi, parce que c'est des gens qui avaient entre 20 et 25 ans de moins que moi. mais qui eux avaient monté par discipline intellectuelle, avaient reçu des ordres du ministre, on veut sa peau. Et donc, vous vous débrouillez comme vous voulez, il faut que lui, on ait sa peau qui soit radiée des caves, et que la sanction qu'on va y afficher serve d'exemple pour tous les militaires qui devraient être la grande muette, donc fermer leur gueule et ne jamais la ramener. Donc après, je dirais, une parodie de justice, devant ces ses officiers généraux que j'avais connus pour la plupart quand j'étais colonel qui était lieutenant pour le plus ancien jeune capitaine, ils n'ont pas eu des états d'âme. Ils avaient reçu un ordre, on l'exécute par discipline intellectuelle. Alors qu'ils pouvaient très bien dire, monsieur le ministre, vous voulez le radiée des caves, c'est votre affaire. Nous, on n'est pas des politiques, comment vous faites ? Eh bien non ! Alors vous voyez, on va vous parler de la défense tout à l'heure, vous pouvez juger de l'état d'esprit qui anime aujourd'hui les corps de l'état au plus haut niveau et notamment celui de la défense où il y a des officiers généraux de haut rang et donc voilà, ils ont proposé parce que ce n'est pas eux qui décidaient, ils ont dit ouais, il faut qu'ils soient ralliés des caves car il a eu un comportement scandaleux qui est absolument condamnable et qui n'est pas conforme à l'éthique qu'on peut demander à un officier général qui a quatre étoiles. Et ils ont transmis ça avec bien sûr un avis consultatif puisque eux ne peuvent pas décider c'est le pouvoir politique. alors le président de la république quand même il a mis deux mois et demi il avait ça sur son bureau parce que j'ai quand même des renseignements à ce niveau-là j'avais quand même quelques camarades bien placés qui me disaient non non le président monsieur Hollande il est réticent il n'est pas trop chaud pour signer et tout et le ministre de la défense monsieur Le Drian lui il savait ça prenait du temps parce que le dossier avait été transmis en juin on était en septembre il n'y avait toujours rien j'en disais mais pas possible pas possible et donc finalement monsieur Le Drian a fait un petit papier de sa blanche main petite note comme on fait dans les ministères et comme il sentait que le président commençait à avoir des doutes il disait est-ce que ça ne va pas être contre-productif parce que le chef des armées ce n'est pas le ministre le chef des armées c'est le président de la république donc c'est lui qui décide donc c'est lui qui doit assumer la décision qui peut éventuellement lui nuire on était quand même en 2016 c'était pas très loin un an avant l'élection présidentielle à l'époque monsieur Hollande voulait se représenter et être candidat donc il s'est dit ça peut me nuire donc il attendait il attendait et là devant cette chose là et bien le ministre de la défense lui a fait un petit papier et de sa blanche main il a écrit monsieur le président bien qu'il se tutoie il ne faut pas céder donc finalement devant cette injonction et bien le président de la république a signé fin septembre 2016 le décret de radiation des cadres du général Picmal pour donc non respect donc du devoir de réserve c'est affranchi tout n'a pas été a été déloyal enfin il y avait une une page et demie d'attendu pour justifier et donc alors en plus bien entendu moi on m'a prévenu le dernier c'était déjà communiqué à la presse que moi je ne savais pas encore que j'étais radier des cadres c'est quand même et puis le pouvoir politique a dit ah ouais ouais c'est vrai le président a signé un décret qui leur a dit des cadres mais c'est ses camarades c'est ses pères des officiers généraux qui ont demandé sa radiation des cadres donc en plus ils s'en avaient lavé les mains pour on se pilate ah mais c'est pas nous nous on a fait que suivre ses camarades c'est eux qui étaient le conseil vous voyez la discipline intellectuelle de ces six officiers généraux a été telle que même le pouvoir politique a pu se retrancher derrière l'orientation qu'ils avaient donnée mais s'ils ne l'avaient pas demandé peut-être que et ça les a amené donc à finalement eh bien dire au pouvoir politique mais nous on y est pour rien si ses camarades officiers généraux l'ont condamné c'est qu'ils le méritaient alors qu'ils pouvaient dire non ça vous illustre quand même ce que peut être aujourd'hui l'autorité militaire de haut rang dans les armées quelle qu'elle soit dans la journée c'est pareil parce que dans les deux officiers généraux cinq étoiles oui cinq étoiles il y avait quand même un officier général de gendarmerie qui en avait cinq donc les deux armées étaient représentées l'armée de terre à laquelle j'appartiens et puis donc la gendarmerie puisque le vice-président était gendarme voilà donc bon ben j'ai reçu ça bien entendu grosse claque c'est la première fois depuis 1961 que ça se produisait jusque là il y a des gens qui n'avaient pas été radiés des cadres qui avaient quitté la deuxième section à leur demande pour un certain nombre de règles donc ben je me suis dit comme tout bon citoyen je vais faire un recours dans le conseil d'état c'est mon droit puisque c'était une décision administrative vous savez que le conseil d'état c'est la plus haute juridiction administrative française donc j'ai fait un recours devant le conseil d'état et bien entendu je ne faisais pas trop d'illusions le conseil d'état vous savez que les conseillers d'état sont nommés par l'exécutif vous pensez bien qu'un conseiller d'état nommé par l'exécutif il ne va pas dire le décret du président de la république il n'est pas il n'est pas juste donc bien entendu le conseil d'état a dit c'est normal il a été radié des cadres c'est justifié c'est pleinement la justice il a été déloyal il a mis en cause le pouvoir politique je n'avais été qu'un lanceur d'alerte à Calais qui dénonçait le non-respect de l'état de droit et donc voilà le conseil d'état et en plus le conseil d'état ça aussi c'est quand même le comble de l'ignominé il avait pris sa décision le vendredi et il a fait ça ne se fait jamais un communiqué de presse transmis à l'AFP en disant voilà le recours du général Piquemal a été bien entendu rejeté et alors que moi je n'étais pas informé je n'allais été que le lendemain à midi par mon avocat vous voyez un peu la perfidie de ce que peut être le pouvoir politique donc il ne me restait plus qu'une cartouche la plus obligée de réédition administrative s'étant prononcée en France il n'y avait plus rien il me restait une chose oh ben j'ai dit maintenant Cours européen des droits de l'homme donc voilà avec pas d'avocat là je n'en avais pas pris parce que je me suis dit les avocats bon un ils demandent beaucoup d'argent et ensuite finalement quand j'avais trouvé quelqu'un avec qui j'avais une grande confiance on a préparé un dossier béton honnêtement un dossier on avait travaillé des jours et puis conseillé par des gens eux-mêmes très compétents j'ai transmis ça donc le conseil d'état s'était prononcé en septembre donc 2017 pour rejeter mon recours j'avais donc trois mois pour pouvoir faire mon recours en courant des droits de l'homme je l'ai déposé donc en en mars 2018 normalement ça demande deux ans la cour européenne des droits de l'homme parce qu'il y a 27 juges c'est très long ça doit circuler et là moins de trois semaines après hop retour à l'intéressé j'ai reçu un beau papier en disant votre recours à la cour européenne des droits de l'homme est rejeté vous êtes carrément le dernier des derniers et alors j'ai quand même eu la curiosité de demander mais comment ça s'est passé alors c'est un juge italien qui avait traité le dossier qui ne parle pas le français bien entendu et qui avait justifié que la décision était maintenue et que je n'avais plus aucun recours et que donc c'était terminé c'est ça la justice en France bien entendu les instructions de la France avaient été données à la cour européenne des droits de l'homme puisque les 27 pays sont représentés et il est bien évident que je ne me faisais pas trop d'illusions mais je ne pensais pas alors que ça demande deux ans que trois semaines après j'aurais la réponse pour me dire écoutez pas question de vous blanchir vous méritez ce que vous avez eu et maintenant plus de possibilités de recours voilà donc à l'époque après mon arrestation quelques jours après bien sûr vous savez la grande presse les journalistes avaient écrit le général pic mal c'est de la graine de poutchiste c'est un général de la graine de poutchiste il est vraiment extrêmement dangereux parce qu'il avait été à Calais dénoncé le non-respect de l'état de droit voilà voilà ce qu'est la France d'une époque et des exemples comme ça je pourrais vous en citer d'autres celui-là je le connais bien parce que je l'ai vécu et donc je me suis dit il ne faut pas lâcher il faut continuer on va on va faire le maximum pour essayer d'infirmer ce que qui est prétendu être une démocratie qui en fait est une oligarchie qui détient un pouvoir exorbitant qui s'appelle la dictature et qui a fait disparaître la liberté d'expression de tous les citoyens pour tous les citoyens voilà vous le savez si vous lisez l'actualité il y a régulièrement des gens qui sont condamnés pour des choses qui sont dérisoires et aujourd'hui et bien à ma foi les lois qui ont été mises en place privent le patriote qui vous le savez est forcément un fasciste qui est xénophobe qui est raciste qui à la limite homophobe éventuellement enfin qui a tous les défauts être patriote c'est le pire des péchés et des défauts aujourd'hui être patriote c'est être montré du doigt c'est être vraiment l'expression même de ce qu'est le fascisme le plus dur le plus excessif qui soit voilà alors Patrick m'a demandé dans ce contexte là je vais vous parler un petit peu de la défense de l'outil des armées et puis de voir un petit peu comment cette armée qui est quand même la quatrième armée du monde quatrième ou cinquième ça dépend comment on la classe qui a quand même des résultats qui sont remarquables sur le terrain il faut le dire est une armée qui a ses lettres de noblesse qui a des résultats qui n'est pas toujours équipée mais quelle est un petit peu aujourd'hui comment on peut en faire la typologie alors d'abord qu'est-ce qu'elle représente cette armée bien aujourd'hui déjà au niveau budgétaire la défense c'est le deuxième budget de l'état après l'éducation nationale mais loin derrière l'éducation nationale c'est à peu près 50 milliards d'euros par an la défense les armées vous savez qu'actuellement c'est le ministère des armées pendant longtemps ça s'est appelé le ministère de la défense mais bien sûr Jupiter notre président de la république qui a tout changé a dit non non la défense c'est pas bon on va revenir en ministère des armées et puis il a mis une femme au ministre des armées parce qu'il considérait qu'elle était particulière compétente pour faire ça l'histoire après nous démontrera que c'est pas tout à fait vrai alors aujourd'hui quel est l'état d'esprit de cette armée alors moi je vais vous dire au travers de la description de mon affaire sur laquelle je ne reviendrai pas et bien elle a deux qualités cette armée elle est légaliste et loyaliste c'est à dire que elle exécute les ordres du pouvoir en place ça a été longtemps la grande muette elle n'a pas le droit de s'exprimer alors depuis quelque temps c'est vrai qu'il y avait quand même quelques officiers généraux qui commençaient à déplaire à s'exprimer dont bien sûr moi mais enfin il y en avait d'autres qui continuaient à le faire et ça c'était parfaitement inacceptable alors pourquoi cette armée qui à une époque les grands chefs militaires traités d'égal à égal avec les politiques il y a eu des grands chefs que vous connaissez qui se sont appelés maréchal Delac maréchal Leclerc maréchal Juin qui étaient des chefs militaires qui traitaient effectivement d'égal à égal avec les politiques et aujourd'hui ces gens là ont disparu donc aujourd'hui et bien le politique il règne sur la sphère militaire le militaire il n'existe pas pourquoi ? ben vous savez que un certain 21 avril 1961 il y a eu un putsch en Algérie qui a échoué qui a vu donc l'armée se retourner contre le pouvoir pour garder l'Algérie française et ça ça a traumatisé les politiques à tout jamais et donc ces politiques de manière ils se sont dit plus jamais des militaires qui puissent se permettre donc on va cadenasser à la fois leur liberté d'expression on va les amener à être vraiment en dessous des politiques donc il est plus question que les militaires puissent donc aujourd'hui même dans la conduite des opérations c'est le politique qui intervient il n'y aura pas pour déplacer bien sûr un GV de pointe non non là non et quand je parle pour déclencher je ne sais pas une frappe quelque part ou autre ça remonte jusqu'au cabinet du président de la république or vous le savez très bien le politique c'est prévu par les textes il a la conduite de la guerre les militaires ils ont la conduite des opérations sur le terrain ben aujourd'hui c'est pas ce qui se passe aujourd'hui c'est pratiquement jusqu'au plus haut niveau même le ministre de la défense il est que boîte aux lettres il envoie le projet d'une opération au président de la république qui dit oui qui dit non c'est ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps vous savez pour une opération qui a coûté la vie de deux commandos marines pour sauver des otages qui étaient au Sahel et cette opération vous savez pourquoi elle a été montée ah ouais paraît-il pour sauver deux otages français oui 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 il y avait deux otages mais ce qu'on n'a pas dit c'est qu'il y avait deux otages américains qui appartenaient à la CIA qui eux ne devaient en aucun cas tomber dans les pattes des islamistes qui étaient en face et comme les américains sur le terrain ils ne sont pas là à part faire du renseignement et bien on a dépêché l'armée française pour faire cette opération extrêmement dangereuse de nuit avec bien sûr un risque énorme et le risque il s'est traduit bien sûr par vous le savez l'avis que ces deux brillants commandos marines appartenaient au commandos Hubert commandos Hubert qui fait toutes les opérations de débarquement c'est lui le commando un peu amphibie et qui est composé de soldats vraiment d'élite comme tous les commandos marines d'ailleurs et bien ils ont perdu et on n'a jamais parlé des deux otages américains qui étaient deux femmes qui ont totalement disparu parce qu'elles ont bien sûr été sauvées on les a exfiltrées et c'est pour vous dire que là le militaire qu'est-ce qu'il a fait ? il a fait qu'à exécuter des ordres c'est pas le militaire qui a décidé de l'opération casse ou pas casse ça n'a pas l'air donc pour vous dire qu'aujourd'hui le militaire il est de haut rang il n'est plus rien il est vraiment entièrement dominé dans une hiérarchie qui consiste à dire pour le pouvoir politique est-ce que cet officier général si on lui donne une étoile de plus est-ce que oui ou non il va poser des problèmes aux politiques il a du caractère alors pas d'étoile supplémentaire il est lisse il est gentil il va dire oui 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 il passe donc la désignation des grands chefs militaires se fait et c'est le cas aujourd'hui de notre chef d'état-major des armées qui s'appelle le général Lecointe qui a succédé vous le savez au général Pierre de Villiers qui lui était sorti par la grande porte puisqu'il avait démissionné après un affrontement dur avec le président de la république quand il avait pris le pouvoir le 14 juillet donc 2017 et qui a démissionné de manière fracassante parce qu'il avait osé mettre en cause en tout cas dans une commission fermée les décisions du pouvoir politique concernant des crédits qui étaient retirés à la défense et dont notamment les opérations extérieures avaient besoin ça lui a valu bien entendu l'occasion de démissionner en claquant la porte alors vous pourrez penser vous dire mais si les militaires sont solidaires bon le politique qui en a fait partir un comment il va faire pour en trouver un autre il n'y en aura pas ils vont tous dire non forcément ben non non pas du tout d'abord on a demandé aux généraux qui étaient en place s'il n'y en avait pas un qui parmi ses chefs d'état-major il y a trois armées vous le savez il y a l'armée de terre l'armée de l'air la marine tous des cinq étoiles chefs d'état-major si pour être chef d'état-major des armées on peut être de n'importe quelle armée si éventuellement il y en avait un qui était sollicité alors ils ont quand même eu la décence de dire non non ça ne nous intéresse pas mais on a trouvé quelqu'un après derrière ils ont dit bon il faut qu'on prenne parmi ceux qui restent et là le premier qu'on a trouvé c'est bien il a dit tout de suite oui alors que si là tous les officiers généraux les quatre étoiles qui étaient susceptibles de prendre avaient dit non non vu les conditions dans lesquelles est parti le prédécesseur le général de vie qui était un grand chef d'état-major eh bien on n'accepte pas comment faisait le politique il n'avait pas de chef d'état-major des armées ben non la discipline intellectuelle là encore le carriérisme a amené enfin le premier qui a été choisi bien entendu à être un toutou entre les mains d'un ministre de la défense qui est une femme qui ne connait rien aux armées et quand pour ceux qui ont eu la curiosité de regarder la télévision puisque c'est passé à la télévision pour un petit peu faire le compte-rendu de cette opération qui avait eu lieu au Sahel pour parler de comment les deux commandos marines avaient été tués dans quelle opération eh bien normalement dans un truc comme ça les opérations c'est le chef d'état-major qui les présente en gros là il a eu deux fois la parole il a parlé pendant 30 secondes on est pendant 10 minutes un quart d'heure c'est madame la ministre qui a présenté les opérations qui a dit c'est ça c'est ça aujourd'hui vous imaginez quelqu'un comme Delattre comme Leclerc comme Juin être comme ça comme des toutous à droite une petite ministre de la défense qui aurait dit mais elle aurait dit écoutez c'est moi qui vais présenter les opérations parce que les opérations c'est le militaire et ben non deux ou trois fois il a la parole pour dire oui madame le ministre j'approuve c'est tout voilà donc aujourd'hui et bien en gros les chefs militaires la défense c'est quelque chose avec lequel le pouvoir politique joue et donc en plus aujourd'hui il a une armée vous le savez qui est une armée professionnelle ah ouais avant jusqu'en 96 il y avait quand même d'abord dans l'armée 500 000 hommes aujourd'hui il y en a plus de deux fois et demi en moins et puis parmi ces 500 000 hommes il y avait quand même les deux tiers qui étaient des appelés qui faisaient leur service national et donc le militaire le carrière qui était là aux différents postes et bien il n'avait pas le même loisir or bien entendu vous le savez malheureusement j'aimais beaucoup moi Jacques Chirac c'était lui qui était président de la république en 96 mal conseillé par des conseillers politiques mais aussi malheureusement par des chefs militaires de haut rang il a décidé de suspendre donc le service national erreur colossale dont on se relèvera jamais parce que supprimer le service national ou le suspendre c'est une chose le remettre en place jamais les Etats-Unis ont eu ça ils ne sont jamais revenus à l'air les Anglais qui avaient une armée de conscription ne sont jamais revenus une armée qui est de conscription qui devient une armée professionnelle jamais il n'y a de retour en arrière donc aujourd'hui plus jamais et donc cette armée professionnelle elle est dans un cocon alors c'est vrai ils ne sont pas très nombreux mais bon c'est l'élite de l'élite et comme ils sont des professionnels et bien la nation n'a pas du tout la même vision de son armée parce qu'avant il y avait quand même les trois quarts c'était des appelés donc ils payaient l'impôt du sang et toutes les familles étaient concernées puisque tout le monde faisait le service sauf si on était inapte ou exempté parce que pour des raisons diverses mais tandis que là aujourd'hui c'est une petite élite de gens qui sont pris par les armées parce qu'il faut quand même les trouver les engager et notamment et bien il faut que cette armée soit représentative de la population qui se trouve dans le pays donc de toutes les couches de la société et donc représentative aussi du vivre ensemble sinon si c'est une armée qui est uniquement composée de gaulois il y a quelque chose qui ne va pas donc aujourd'hui dans les forces de l'ordre et bien il faut forcément recruter un pourcentage de gens qui n'ont pas forcément ni la même civilisation ni la même culture et qui rentrent dans les armées à qui donc on apprend le métier des armes qui sont de vrais professionnels qui font pour beaucoup 5 ans et puis au bout de ces 5 ans avec un excellent savoir et bien ils vont faire autre chose ailleurs vous trouvez sans peine qu'est-ce qu'ils peuvent faire ailleurs c'est bien évident mais il faut les prendre ça fait partie des conséquences du vivre ensemble dans un pays qui subit une immigration massive pas seulement notre pays mais toute l'Europe et donc en plus dans les armées si on avait à s'engager il y a des endroits dans lesquels il y a des gens qui disent là j'y vais pas là j'y vais pas non 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 il y a des endroits sur des bâtiments de la marine on dit là il y a ces gens là on les prend pas on les laisse à terre parce qu'on a pas confiance mais ils sont dedans ils sont dedans voilà alors cette armée elle a bien sûr des vertus elle est professionnelle les gens qui servent dedans sont des gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes qui sont de vrais professionnels vous savez qui s'engagent pratiquement la majorité pour 5 ans certains vont au-delà ceux qui ont un potentiel notamment pour pouvoir servir pas seulement comme militaires du rang mais comme sous-officiers voire officiers et bien ils font des parcours beaucoup plus longs et donc cette armée bien pour vivre d'abord il lui faut des hommes des femmes donc des personnels et il lui faut aussi des moyens des moyens importants parce que cette armée elle est quand même pour une grande partie à l'extérieur vous savez vous avez entendu parler de ça les opérations extérieures puis il y a des gens qui sont sur le territoire national qui font ce qu'on appelle la mission sentinelle qui sont 7 à 8 000 en permanence pour essayer d'assurer la sécurité des français dans différents endroits donc cette armée là il lui faut des moyens et là ces moyens c'est pas ceux qu'elle devrait avoir même s'il y a eu des correctifs il ne faut pas se leurrer il y a quand même des choses qui ont été améliorées et qui font que mais il y a encore quand même une grande partie de l'armée et notamment parmi les militaires du rang qui continuent à s'acheter des équipements personnels parce que l'armée ne leur fournit pas une armée professionnelle qui ne donne pas à ses hommes les moyens d'aller dans les missions extérieures c'est quand même gravissime c'est quand même gravissime et aujourd'hui ça se produit bien entendu assez fréquemment alors pour pour essayer de faire comprendre je vais aller vite parce que c'est assez technique il y a vous savez pour prévoir les moyens de la défense il y a des choses qui s'appellent les lois de programmation militaire c'est en gros des lois qui se font il y en a eu jusqu'à maintenant 4 vraiment importants la dernière c'est la loi donc 2019 2025 alors en gros ça fixe au plan de la stratégie les alors dans ces commissions qui font ça en gros il y a 25 personnes dans ces 25 personnes il y a à peu près 23 civils et 2 militaires pour à peu près prévoir au plan stratégique ce que sera la défense en tenant compte des évolutions du monde des dangers des menaces et autres et tous les chefs d'état majeur ne sont même pas représentés donc souvent ce sont des civils intelligents certes mais c'est eux qui décident du contenu de la loi de programmation militaire donc évidemment c'est quelque chose qui est assez difficile à mener et qui fait que quand cette loi de programmation militaire elle est votée et bien elle fait suite bien entendu à quelque chose qui a été fait uniquement pour les civils parce qu'on doit considérer que en gros les militaires ne sont pas assez intelligents qui s'appelle le livre blanc alors le livre blanc lui il est encore avant la loi de programmation militaire et alors lui il fixe voilà le dernier il est de 2013 c'est donc sous la présidence de monsieur Hollande qu'il a été fait il n'y en aura pas avec monsieur Macron parce qu'il estime qu'il allait jusqu'en à peu près à l'horizon 2025 donc ce livre blanc et bien il est considéré comme ayant bien pris en compte toutes les toutes les données importantes voilà voyez pour vous je vais vous dire par exemple les deux premiers pour que vous compreniez le premier était en 72 alors qu'est-ce qu'il avait fait il orientait la politique de défense de la France sur l'indépendance stratégique qui avait été donnée par la création de la dissuasion nucléaire puisque je savais jusqu'en le premier essai nucléaire lui en 60 et qu'en gros les forces nucléaires pour la dissuasion étaient prêtes en 1970 donc à cette époque ce livre blanc il a pris en compte le fait que la France avait changé de dimension et de nature par un outil qui s'appelle la dissuasion nucléaire et donc et ça ça a été celui de et le deuxième il a eu lieu en 1994 et lui qu'est-ce qu'il a fait et bien il a pris en compte l'effondrement du monde soviétique qui avait eu lieu en 89-90 et donc ça faisait une nouvelle donne complète dans le monde puisque vous savez qu'avant il y avait deux blocs est-ouest d'un côté l'OTAN face donc au pacte de Varsovie et que donc la disparition de l'URSS avec la chute du mur de Berlin et puis la conseillère et bien ça a donné donc ce livre blanc a pris en compte effectivement cette nouvelle donnée c'est pour vous dire comment c'est fait et donc les lois de programmation militaire elles elles ont publiées pendant six ans puisqu'en gros elles couvrent une période de six ans de donner à peu près le budget qui sera prévu pendant ces six années pour pouvoir donc fournir à la défense les moyens humains matériels dont elle a besoin les équipements alors je ne vais pas rentrer dans le détail de cette affaire là parce que c'est assez complexe et chaque année donc il y a un budget de la défense qui essaye de trois dire au plus près ce qui a été prévu dans les lois de programmation alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en gros toutes les lois de programmation aucune n'a été respectée jamais en gros elle prévoyait donc un horizon de dépense mais qu'en fait devant les difficultés budgétaires de l'état crac crac on a taillé dedans et des ressources qui étaient prévues pourtant actées par la loi de programmation qui est un engagement de l'état à fournir des moyens humains et des moyens matériels d'équipement et bien donc cette loi de programmation qui a pour but de fixer donc une enveloppe budgétaire pendant plusieurs années et bien en règle générale elles n'ont jamais été respectées donc quand le pouvoir en a besoin l'exécutif et bien il tape dedans et bien en disant oui vous avez prévu ça pour le budget de telle année mais voilà les ressources de l'état ne le permettent pas crac allez hop on réduit et on tape bien entendu sur les équipements on tape sur des réductions d'effectifs il faut bien taper ça un peu sur tout donc des programmes qui étaient lancés on dit par exemple vous savez le char Leclerc que vous connaissez tous la cible c'était 350 aujourd'hui il y en a 200 on n'arrivera jamais aux 350 à un moment on avait 6 sous-marins nucléaires dans un engin on n'en a plus que 4 et 2 qui vont en patrouille on avait 3 composantes de la dissuasion on en a supprimé une en 1988 qui était le plateau de l'Oébien où il y avait des missiles sol-sol qui partaient qui pouvaient donc faire partie de la 3ème composante terrestre à partir de la composante sous-marine parce que là il y a des sous-marines nucléaires et puis aussi la composante donc tactique air donc en fait on s'aperçoit que ces moyens en fonction des circonstances que le pouvoir politique l'exécutif taille dedans pour finalement et bien passer à des priorités qui sont hautes de celles de la défense et donc il y a des militaires qui en pâtissent je vous l'ai dit dans des équipements personnels les gens s'achètent certains bien sûr des gilets par balle des moyens des chaussures qui ne sont pas tout à fait conformes à celles qu'ils voudraient tant qu'ils ne s'achètent pas seulement des foyers mais dans le monde civil c'est quand même le comble et donc ces moyens sont ajustés en fonction du budget de l'état et ce budget bien entendu quoi qu'on en dise il n'est pas prioritaire il n'est pas prioritaire c'est le deuxième budget c'est derrière celui de de l'éducation nationale il faut savoir qu'un budget qui est celui qui est l'équivalent du budget de la défense c'est le budget de la dette c'est à dire les intérêts que paye la France c'est à peu près de l'ordre de 33 à 35 milliards chaque année on ne rembourse pas le capital que les intérêts des 2250 milliards que l'on a d'endettement et donc chaque année on consacre des sommes colossales à payer seulement les intérêts de l'argent qu'on a emprunté pour lui et par contre on rogne sur des moyens dont ont besoin les militaires pour pouvoir poursuivre poursuivre voilà donc vous voyez que il n'y a pas simplement que les hommes qui sont qui subissent des contrats mais les moyens sont malheureusement dimensionnés à Dieu alors il y a un outil fabuleux auquel les militaires ont pensé mais surtout les politiques qui s'appellent l'union européenne ah qu'elle est bonne l'union européenne ça c'est formidable 27 pays putain mais si on met tous nos moyens à côté on va faire une armée européenne la plus grande armée du monde ah bah oui 27 pays je vous dis quand même une chose pour comprendre que le budget de la défense américaine il fait trois fois le budget des 27 pays le budget de la défense des 27 pays réunis écoutez bien le budget de la défense des états unis il est trois fois plus important que le budget de la défense des 27 pays qui constituent l'union européenne alors bien entendu il y a une certaine dépendance donc bien entendu vis-à-vis des états unis et de l'OTAN l'OTAN ça leur appartient c'est eux qui l'ont créé pas tellement de raison d'être aujourd'hui l'OTAN pourquoi ? parce que l'OTAN c'était le bloc militaire qui s'opposait au pacte de Varsovie pendant la guerre froide jusqu'en 89 donc il y avait deux blocs qui ne pouvaient pas se supporter donc à côté il y avait le bloc des alliés de la deuxième guerre mondiale et à côté le bloc de l'union soviétique avec tous ses satellites il y avait quand même vous savez c'était quelque chose de très très important le pacte de Varsovie ça faisait quand même 11 pays voilà et donc tant qu'il y a eu cet affrontement au moins au niveau des moyens Est-Ouest et bien voilà il y avait un certain équilibre et là il y a dans ces pays vous savez que l'Europe on était 28 bon les anglais Brexit ils ont dit nous pour des tas de raisons ça ne nous intéresse plus c'est pas réglé d'ailleurs parce que ça fait quand même presque 3 ans que ça dure enfin à mon avis ils ont été intelligents les anglais parce qu'ils se sont dit ouais c'est vrai que nous on est en position insulaire d'abord on n'est pas tout à fait dans l'Europe on a un petit bras de mer qui s'appelle la Manche qui nous sépare du restant de l'Europe donc finalement ils ont fait un référendum les anglais ont voté on veut partir donc Brexit on s'en va mais bon vous voyez que dans la mise en heure c'est autre chose mais alors la notion on dit ben ouais mais puisque chaque pays ne met pas beaucoup dans la défense et bien on va s'unir on va faire une armée européenne une armée européenne ah ouais ah ouais c'est vrai l'idée elle est bonne ah ouais mais comment on fait ah oui parce que il y a déjà à l'intérieur des 27 il y a à peu près 13-14 pays qui disent nous on dépend de l'OTAN on dépense presque rien pour la défense mais c'est l'OTAN donc les Etats-Unis qui nous défendent donc vous vous demandez de créer une armée européenne pas question et puis après dans les pays qui restent comme l'Allemagne comme disons la Grande-Bretagne la Belgique l'Italie les pays qui nous entourent et bien il y a tous ces gens là ils disent ouais 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 bon ben j'ai d'accord mais ça coûte cher une armée européenne il va falloir mettre des gens et puis qui va la commander et puis quand il va y avoir des actions à mener qui décide s'il y a des contingents de tous les pays mais qui c'est qui va décider on va où et on fait quoi ah ouais donc là alors bien sûr notre Jupiter premier Macron il a dit non non une armée européenne ça va marcher je vais en prendre la direction et tout et tout et puis bon ça c'était le discours vous savez qu'on ne peut faire comme un homme politique on va tout casser puis on s'est aperçu que créer l'Europe de la défense ou la défense européenne on en parlait depuis 1963 il y avait d'autres qui avaient essayé ça n'a jamais marché alors des coopérations oui pour réaliser des moyens voilà on a fait les armes ensemble on a fait d'autres moyens donc des coopérations entre les pays ça oui mais faire des armées une armée unique sous commandement européen parce que qui qui commande cette armée l'OTAN on sait qu'ils commandent bon ben c'est clair c'est les Etats-Unis ouais ils sont majoritaires c'est eux qui payent tout ouais le budget de l'OTAN des Etats-Unis il est plus important que celui je vous ai dit celui de l'OTAN parce qu'il faut voir ce qu'ils mettent dedans donc l'armée européenne c'est un leurre tout le monde sait très bien les gens censés qu'il n'y en aura jamais d'armée européenne c'est pas possible les intérêts de l'Autriche sont pas ceux de la Belgique la Belgique c'est pas les intérêts du Portugal ou de l'Espagne ou de l'Italie que chaque pays a des raisons d'avoir sa propre armée et il défendra d'abord ses intérêts ce qui est tout à fait normal il va pas dire moi j'envoie des gens en Afrique alors qu'il a rien en Afrique donc qui la commande ? donc l'armée européenne c'est une utopie tout le monde le sait mais il faut entretenir ah oui parce qu'on fait voter bien sûr les pays on fait des sondages on dit actuellement il y a 68% des Européens la population donc vous et moi et bien on est favorable à une armée européenne pourquoi ? ben oui bien sûr sur le papier c'est bien l'Europe doit se défendre elle-même c'est pas parce qu'aujourd'hui qui défend l'Europe ? ben c'est quand même avant tout les Etats-Unis c'est eux qui sans les moyens nous même nous en Afrique on met des hommes mais quand il s'agit de faire du renseignement des moyens rien important c'est eux qui nous les donnent parce qu'on a pas les moyens bien entendu donc aujourd'hui on sait que c'est les Etats-Unis qui ont tous les moyens humains et matériels qui permettent aux hommes donc on est sous dépendance totale l'armée européenne il n'y en aura pas parce qu'en plus dans les 27 chefs d'Etat il y en a plus de la moitié entre 14 et 15 qui disent non non nous on a le bouclier américain force de dissuasion et donc on voit pas pourquoi on consacrerait beaucoup parce que la défense ça coûte cher ça coûte cher d'entraîner des hommes ça coûte cher d'entraîner des hommes d'avoir des moyens matériels des avions des bateaux donc aujourd'hui l'armée européenne c'est du vent et pourtant notre président avec quelques autres essaye de faire croire qu'on va on va demain avoir une armée européenne alors que tout le monde sait très bien qu'il n'y en aura pas on essaye d'ailleurs de le faire même pour les forces de sécurité forces de sécurité vous savez c'est la gendarmerie la police c'est tout ce qui sert la sécurité des citoyens dans un pays et qui doit donc bien entendu là il est possible qu'il y ait quelques embryons de forces de sécurité européennes c'est d'ailleurs assez inquiétant parce que là c'est pareil qui va les commander la frère chef vous savez quel est l'exécutif de l'union européenne c'est la commission la commission c'est des gens qui n'ont même pas été élus le président de la haute union c'est lui qui a l'exécutif des 27 pays ils ne sont pas élus ces gens là et ils décident du budget ils décident de tout alors nous on a bien compris la France que ça marchait pas mais quand il y a eu des élections européennes ces derniers temps on aurait pu penser que certainement des gens éclairés sur l'utilité ou l'inutilité de l'union européenne allaient voter dans le bon sens et bien non et bien non voilà le président qui avait une liste la république en marche c'est quelque chose la république qui marche impressionnant pour avoir d'idée et bien ils ont trouvé le moyen alors que ils avaient à mon avis la plus mauvaise tête de liste qu'on pouvait avoir dans une élection tout le monde la connait moi je la surnomme Bécassine alors tout le monde connait son nom donc Bécassine mais ça traduit bien ce qu'elle est parce qu'elle n'est pas plus on l'avait choisie comme tête de liste alors pour arriver à faire 24% il faut vraiment il faut vraiment le faire ça a quand même fait 24% comme quoi on ne peut pas dire que tous les français soient quand même éclairés c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abstention mais est-ce que les français qui avaient là peut-être une opportunité il y a des pays dits populistes comme la Hongrie comme l'Italie à ce moment là encore comme la Pologne qui ont marqué vraiment fortement le fait que c'était des pays patriotes qui aimaient leur pays et ils ont eu entre 40 et 50% des voix moi en France bon on a fait à peine bon les gens dit patriote dangereux quand même parce que les patriotes c'est super dangereux c'est beaucoup plus dangereux que tous les autres et bien on a eu des résultats malgré une attente fantastique qui n'est pas du tout à la mule ce qui montre bien et j'en ai parlé avec quelques personnes qui étaient avec moi tout à l'heure que les français n'ont compris rien à rien la majorité je ne parle pas de vous si vous êtes là ce soir c'est que vous n'êtes pas forcément de l'avis de ceux qui disent Emmanuel Macron c'est le meilleur président qu'on ait jamais eu Jupiter c'est quelque chose en plus quand on se baptise Jupiter c'est qu'on est quand même on n'est pas loin des cons voilà mais si on pense que la Guyane est une île c'est quand même qu'on n'a pas une très grosse culture parce que quand la Guyane est une île moi j'ai eu la chance d'aller en Guyane pendant deux ans j'allais chercher mais dire ma culture je pensais quand même que la Guyane c'était dans l'Amérique du Sud un département français il a dit le président il a dit que c'était une île donc je suis un ignare je ne sais rien et ben non mais il l'a dit voilà mais c'est Jupiter quand même Jupiter premier enfin deux parce qu'il y a eu un Jupiter avant voilà alors évidemment donc l'armée européenne pour aller tirer un trait dessus c'est des mots oh c'est vrai qu'à l'Union européenne notamment à la commission il y a des gens qui travaillent dessus parce qu'il faudrait au moins afficher qu'il y a quelques pays qui se sont mis d'accord pour assurer et un exemple vous voyez quand il y a eu le cyclone aux Antilles qui a touché des îles alors normalement c'est l'Europe qui devait intervenir ça a été un bordel innommable qui y va l'Allemagne la France l'Italie on a mis à peu près 4 à 5 jours avant de réagir pourtant il y avait un état-major qui était censé et ben non ça n'a pas marché pourquoi parce que les intérêts n'étaient pas les mêmes pour aller là-bas n'étaient pas du tout les mêmes donc les gens qui pensent que si on était si on avait dû faire une Europe de la défense il y a longtemps qu'on l'aurait fait le général de Gaulle qui disait l'Europe c'est le Paris pratiquement à l'oura à Vladivastok il avait quand même quelques idées je ne suis pas franchement gaulliste mais il avait des bonnes idées il avait dit l'Union pourquoi il avait dit nous on va faire la force de dissuasion nucléaire parce que ça ça avait été quelque chose et ça va défendre le sanctuaire les intérêts vitaux de la France et il avait raison parce que les intérêts vitaux d'un pays qui les défend son pays les patriotes de ce pays les autres ils ne viendront pas ils ne viendront pas chez vous ah ça c'est sûr ils vont défendre leur pays donc il avait créé ça et à juste titre et bien cette force de dissuasion qu'il a créée ça a donné à la France une autonomie et ça lui a permis de pouvoir disposer d'un outil qui permettait de dire la dissuasion c'est quoi dire attention ne touchez pas au sanctuaire ne touchez pas à nos intérêts vitaux sinon on vous met en miel et il faut reconnaître que c'est un magnifique outil aujourd'hui cet outil qui doit rester strictement national il y a eu un pacte qui s'appelle le pacte d'Aix-la-Chapelle dans lequel Madame Merkel que vous connaissez tous a laissé entendre que le siège de la France aux Nations Unies vous savez qu'il y a 5 pays qui sont membres permanents du conseil de sécurité et bien ce siège là il fallait le donner à l'Europe oui alors et la force de dissuasion c'est le chef de l'état qui doit décider si on l'utilise ou pas alors on va l'utiliser pour des intérêts extérieurs à la France au sanctuaire non non ça c'est pas possible c'est pas possible on sait très bien que vu ce que ça engage l'emploi d'une force nucléaire avec les dégâts que ça peut faire qu'un chef d'état s'il décidait un jour de l'employer ça ne peut être que pour la mise en cause des intérêts vitaux de son pays jusqu'à ses frontières et pas le pays voisin ça se partage pas le sanctuaire le sanctuaire il y en a un voilà c'est il est bien évident que rien que ça ça ne se partage pas donc il peut pas y avoir nous on va pas faire le bouclier quand les états unis rassureront plus parce que ça coûte cher la défense de l'Europe les états unis ils payent mais Trump il a dit America first bon donc d'abord les états unis ce qui pour un chef d'état c'est quand même la moindre des choses si vous êtes chef d'état vous vous occupez d'abord du bien-être de votre peuple pas du pays voisin enfin ou alors il faut vraiment être être tordu comme on dit complètement enfin moi je sais pas si vous êtes chef d'état vous dites d'abord donc lui il dit America first voilà d'abord les américains d'abord les états unis il a tout à fait raison non il a dit ça coûte cher la défense de l'Europe donc moi défense de l'Europe plus question donc les européens débrouillez-vous comme vous voulez mais moi je retire pratiquement tout payez vous payez rien à l'OTAN ou presque rien on paye beaucoup plus que vous vous êtes 27 et vous n'êtes même pas donc c'est sûr que si vous voulez l'analyse du président Trump que beaucoup de français n'aiment pas c'est vrai parce qu'il est quand même assez particulier cet homme là c'est sûr mais c'est un chef d'état qui aime son pays et qui défend d'abord les états unis c'est pas comme notre Jupiter qui lui c'est d'abord les mondialistes c'est d'abord vous savez qu'il est quand même pressenti pour être président de l'Europe dans pas très longtemps et que donc bien sûr il prépare à la place qu'il devrait occuper si tout va bien donc bien sûr il est de bon temps de réclamer une Union Européenne de la défense quand on est pressenti pour être le futur président voilà alors donc qu'est-ce que je peux dire avant de vous laisser la parole la dissuasion c'est un tout la dissuasion c'est pas simplement le nucléaire la dissuasion elle est globale et là je vais vous dire quelques petites choses que j'ai écrites ça terminera mon exposé qu'est-ce que ça veut dire que la dissuasion elle est globale ça veut dire qu'il n'y a pas que le nucléaire c'est l'ensemble des moyens d'un défense d'un pays qui fait que elle est globale elle ne peut pas être contournée or aujourd'hui c'est pas les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui ont des missiles qui peuvent lancer devant tout le monde c'est pas les Mirages 2000 ou autres qui ont la force aérienne tactique qui vont empêcher des terroristes de faire une action n'importe où vous croyez que pour une action comme ça la force nucléaire va être déclenchée ah non certainement pas en plus nous on a l'habitude quand il y a un attentat en France c'est très bon c'est de dire les bougies les prières c'est pas vraiment l'efficacité des prières des bougies quand vous avez eu 100 morts ou 130 d'un côté 90 de l'autre à Nice c'est pas ces moyens là qui vont vous permettre d'afficher que cette dissuasion elle est globale donc la France elle a effectivement des capacités nucléaires extrêmement importantes mais ça ne permet pas de dire notre dissuasion elle est globale c'est à dire ça n'interdit pas à notamment le terrorisme qui utilise des fois des moyens extrêmement limités de ne pas intervenir sur notre territoire comme d'autres territoires alors qu'est-ce que je voulais vous dire en dernier et bien pour moi la crédibilité de la dissuasion et je suis venu à l'écrire parce que chaque mois elle repose autant sur les capacités opérationnelles donc les forces que ce soit les forces conventionnelles c'est à dire les forces armées classiques les hommes avec les moyens militaires que sur les forces armées nucléaires mais elle repose autant sur les forces opérationnelles que sur la détermination des responsables politiques parce que vous savez qui c'est qui peut déclencher l'arme nucléaire il n'y a que le président de la république Jupiter 1er il n'y a que lui personne d'autre ne peut le faire alors il y a toute une procédure extrêmement complexe mais il n'y a que lui qui peut déclencher cette et donc ça ne peut être que sur la détermination des politiques et la cohésion de la nation et il faut donc un système de force s'il est calibré il faut qu'il y ait derrière une volonté politique soutenue par toute la nation et cette crédibilité elle repose donc sur deux piliers le président et la nation si le président est tout seul ça ne sert à rien si la nation est toute seule ça ne sert à rien donc c'est or vous savez que le président il est chef des armées donc c'est lui qui peut décider d'appuyer ou pas sur le bouton et donc la notion d'intérêt vitaux ça n'a jamais été défini c'est le président qui estime les intérêts vitaux de la France c'est c'est moi qui décide quelqu'un comme le président Giscard d'Essain qui a été président vous le savez quand même pendant 7 ans 74 à 81 il avait commencé à dire ouais ouais non mais l'arme nucléaire pour crédibiliser un dissuasion non non jamais je peux ce bouton que les intérêts vitaux soient mis en cause ou pas non alors vous pensez la crédibilité quand le président qui est chargé éventuellement de l'utiliser si les intérêts vitaux sont mis en cause et bien laisse entendre que de toute façon voilà si même l'intégrité du territoire est atteint et bien il n'utilisera pas alors moi je vais poser deux questions quelle crédibilité peut avoir un chef d'état qui accède dans son pays des zones de non-droit il y en a plus de 300 en France aujourd'hui des zones de non-droit vous savez ce que c'est c'est des zones dans lesquelles la France n'existe plus voilà alors comment quelle crédibilité peut avoir ce chef d'état s'il accède des zones or les zones de non-droit elles sont acceptées d'ailleurs le prédécesseur il l'avait avoué publiquement il avait dit bon ben il y a les zones de non-droit bon on ne sait pas trop comment faire et puis après le ministre de l'Intérieur qui est parti qui est maintenant il a dit ouais maintenant avec ces zones de non-droit on est côte à côte et puis bientôt on sera face à face lui il avait quand même compris que bon toutes ces zones de non-droit dans lesquelles il y a quand même des gens qui se préparent il ne faut pas croire ils ne font pas que jouer à la pétanque non 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 ils font autre chose ils préparent plus que nous en tout cas alors il faut aussi je pense que l'intégrité territoriale pour que ce soit crédible et bien elle soit elle ne soit pas remise dès le temps de paix en cause par des citoyens or aujourd'hui et bien l'existence de ces zones de non-droit et bien elle est réelle et donc la crédibilité du chef de l'état elle ne peut pas tolérer qu'une minorité activiste vive hors la loi et dans une quasi-impunité ce qui est le cas aujourd'hui vous êtes loin d'un endroit qui s'appelle le 9-3 la Seine-Saint-Denis et si vous avez des gens de votre famille qui habitent dans le coin allez faire un tour vous verrez ce que c'est qu'une zone d'un endroit c'est un magnifique département j'y habitais à un moment j'étais petit c'était pas comme aujourd'hui mais aujourd'hui retournez-y nous on a eu l'occasion d'y aller il n'y a pas tellement longtemps avec quelqu'un d'ailleurs qui est ici qui est sale ah bah on a eu des frissons dans le dos parce que on s'est dit attends mais c'est la France on a envie de regarder partout en dehors des bâtiments des bâtiments qui existaient qui étaient les mêmes on s'est dit mais attends c'est quoi la population qui est là c'est la France on l'a regardé encore une autre fois elle était quatre dans une voiture mais on nous regardait comme si attendez quatre blancs dans une voiture dans une ville dans laquelle il n'y avait plus et nous on était là mais on se laisse quand même gonfler ils viennent chez nous ils viennent chez nous alors qu'ils ne sont pas chez eux nous on était là alors voilà donc un vrai président ça doit être quelqu'un qui ne peut pas tolérer tout ça que l'intégrité territoriale soit bafouée qui ne peut pas accepter qu'une minorité activiste vivant la loi dans une quasi-impunité et donc la population elle a toute sa valeur dans un concept de dissuasion globale si la population n'est pas en phase avec le président alors il n'y a pas de dissuasion parce que le président tout seul il ne va pas décider l'emploi de l'art nucléaire non non il le fait que s'il y a convergence de vues et qu'il sent qu'il y a vraiment une conjonction des esprits entre le sien et sa population aujourd'hui ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas le président de la république il a rappelé il n'y a pas très longtemps que les engagements budgétaires qui étaient retenus dans la dernière loi de progression militaire c'est le qui va dire ils seront rigoureusement respectés ah ça fait une belle jambe de dire on sait que tout le temps les lois de progression ne sont jamais respectées mais il faut aussi qu'ils s'engagent et c'est là que vous devez oeuvrer sur la disparition des zones de non-droit et la restauration de la cohésion nationale parce qu'aujourd'hui elles prolifèrent les zones de non-droit chaque jour qui passe il y en a de nouvelles et donc sinon et bien cette fameuse dissuasion dont on se félicite elle n'existe pas il faut donc qu'il y ait une cohérence entre les choix du président et aussi sa population si cette convergence n'existe pas alors il n'y a plus de dissuasion or aujourd'hui vous le savez bien comme moi elle n'existe pas la convergence entre l'ensemble de la population française et les souhaits du président qui est un mondialiste et qui a décidé que en gros avec d'autres européens l'Europe bah oui c'est une Europe unique politique dans lequel il y a des anciennes états-nations qui sont des provinces qui perdent leur âme qui perdent tout et qui seront donc gérés par des gens qui sont à Bruxelles ou ailleurs qui ont donc le pouvoir absolu vous savez qu'aujourd'hui les lois européennes priment sur les lois nationales déjà et qu'en plus l'exécutif de l'Europe c'est la commission européenne qui n'a même pas été élue et qu'est-ce qu'on fait nous les pays on dit quelque chose bon c'est très bien on s'en accommode c'est eux qui décident de tout mais bon on est des français on décide pour nous alors ouais il n'y a plus de frontières bon donc les frontières alors il y a des gens des vrais français je les aime bien les gamins de génération identitaire ils ont dit ouais nous on sait un endroit et les migrants ils passent sans arrêt col de l'échelle il y a deux ans et demi ils ont dit bah c'est intolérable ces gens là ils passent tous les jours par un endroit notre frontière donc on va y aller et on les empêchera de passer ils l'ont fait bien fait d'ailleurs vous avez vu ils ont été condamnés vous avez vu à combien ferme parce qu'ils avaient fait quoi défendre alors que c'est c'est du ressort de l'état de défendre ces frontières l'état ne le faisant pas et bien ces jeunes de génération identitaire ils se sont substitués à l'état défaillant pour dire on va contrôler la frontière à cet endroit et les migrants qui vont venir parce que dans ces migrants oui c'est vrai qu'il y a quelques enfants mais il y a aussi beaucoup d'hommes et jeunes vous savez quand dans un pays alors si un pays est attaqué mais les hommes dignes de ce nom ils défendent leur pays ils restent pour le défendre nos poilus qu'est-ce qu'ils ont fait en 1948 ils ne sont pas partis ailleurs on va dire 1 400 000 ils sont morts ils se sont restés sur place ils se sont battus ils n'ont pas dit on va exciter le pays et on va le laisser s'envahir donc quand on est un homme dit de ce nom si son pays est envahi et beaucoup ils ne sont pas de pays envahis vous le savez bien comme moi et bien on défend son pays par les armes s'il le faut et on ne dit pas ouais ouais je vais en Europe où là je vais pouvoir vivre correctement je vais vous citer pour terminer après je vous laisserai les questions une petite phrase que j'aime bien c'est Voltaire vous savez Voltaire c'était un sacré un sacré philosophe superbement bien câblé ah il était beaucoup ne l'aime pas mais il avait un sens de l'humour et vous allez voir c'est pour ça que je vous répéterai cette phrase parce qu'il n'y a que Voltaire il parlait un peu de la démocratie et voilà ce qu'il a dit ce sera mal un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre est nourri par lui et le gouverne je répète un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le plus grand nombre est nourri par lui et le gouverne c'est la France d'aujourd'hui merci je vous laisse la parole applaudissements Abonnez-vous !